Après la mort du président Salangro, la boîte à questions a été très triste. On se fait un câlin. Tiens, d'ailleurs, tu le sens, Christophe ? C'est lui. Au Groland, trois mois de grève SNCF, ça serait possible ? Non. Pour notre président, il y a longtemps qu'il aurait privatisé la SNCG à son propre profit, bien sûr. On veut savoir comment fait-on pour tenir aussi longtemps en télé, Drucker et votre coach ? Pas du tout, c'est un contre-exemple. On ne veut pas vivre autant que lui à la télé. Les chiens, on les mange. Alors, 25 ans, âge de raison ou âge bête ? Rassurez-nous. Plus l'intelligence deviendra artificielle et plus notre bêtise deviendra crasse. Si vous deviez réécrire la devise républicaine française dans sa version la plus honnête, vous diriez quoi ? Santé, bonheur, santé, bonne humeur ? Ça, ça serait la France rêvée, bien sûr. Mais bon, liberté, égalité, fraternité... Pour qui ? Je le demande ! Groland, est-il vraiment une démocratie ? Non, non, non. Non, non. Il se trouve qu'on avait un président éclairé, donc ça a changé tout. On n'avait pas besoin de demander l'avis du petit peuple. On va donc reprendre tout ce qu'il a dit précédemment comme des paroles d'évangile. Ça devient une théocratie. Emmanuel Macron, à la reconquête de la France rurale, on en pense quoi ? Pour l'instant, wait and drink. Wait and sidre. Que diriez-vous à un jeune victime de racisme ? On ne peut pas lui dire de changer de couleur, ce n'est pas possible. Il faut surtout leur demander de pardonner à tout le monde. Il faut vraiment être très con pour être raciste. Vous feriez quoi, gros manches ? Comme tous les gros landais, le gros manche ne doit rien foutre comme des gros manches. On se fait un selfie ? On dirait vraiment la cage au folle. C'est le fait ! C'est le fait !